... Plus de 4000 militaires, 200 chevaux, 40 avions et 20 hélicoptères qui ont défilé dans la matinée en plein cœur de Paris pour la traditionnelle cérémonie du 14 juillet organisée pour la seconde fois sur l'avenue Foch à deux pas des Champs-Elysées cette année en raison des Jeux Olympiques de Paris 2024. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette émission spéciale sur IA1 consacrée au débriefing du 14 juillet, une édition 2024 tout à fait particulière et inédite dans laquelle nous y reviendrons dans quelques instants. Mais tout d'abord, connaissez-vous l'histoire de ce défilé qui nous est raconté tout en images dans ce reportage ? Il y a 235 ans, très précisément, le 14 juillet 1789, en pleine révolution, des milliers de Parisiens et Parisiennes se dirigent vers les Invalides pour y chercher des armes stockées sur place. Puis après s'être armés, ils prennent la direction de la prison de la Bastille pour tenter d'accéder au bâtiment, mais ils sont bloqués. Une colère qui a été tellement immense des révolutionnaires qui se sont livrés immédiatement par la suite une bataille sans merci pour tenter d'accéder à la forteresse. À 17h, la Bastille est donc prise, elle est aux mains des insurgés. La monarchie s'écroule, la République s'installe. Un an plus tard, le 14 juillet 1790, pour fêter le premier anniversaire de cet événement majeur de l'Histoire française, le marquis Gilbert du Moitié de Lafayette souhaite organiser une fête nationale de la Fédération, un souhait accepté par l'Assemblée pour célébrer l'Union de la Nation. Mais c'est seulement en 1880, soit 90 ans après la prise de la Bastille, qu'une loi est promulguée et que le 14 juillet devient officiellement une fête nationale. Depuis, le 14 juillet continue à évoluer et à être célébré partout en France, notamment sur les Champs-Élysées où depuis 1919, le traditionnel défilé militaire s'y déroule. Sauf de 1920 à 1939, le 14 juillet est célébré dans différents endroits comme l'Hippodrome de Vincennes. En 1921, en raison de très fortes chaleurs dans notre pays, aucune célébration n'avait eu lieu. Lors de la Seconde Guerre mondiale et l'occupation allemande d'Adolf Hitler, il n'y avait là aussi aucune célébration. Ça n'est que, en 1980, que le défilé du 14 juillet retrouve la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées, pour un parcours tel que nous le connaissons maintenant. En 2020, en raison de la pandémie de coronavirus, le défilé militaire a dû être, lui, annulé et a été remplacé par une cérémonie d'hommage au personnel soignant depuis la place de la Concorde. Exceptionnellement cette année, en raison des Jeux olympiques de Paris 2024, la parade a dû quitter les Champs-Élysées pour être célébrée non loin plus loin depuis l'avenue Foch. Et le 14 juillet, qui continue à s'innover et à nous impressionner au fil des années. Et justement, revenons sur cette parade de l'édition 2024 qui, elle aussi, nous a réservé beaucoup de surprises dans ce reportage. 235 ans après la prise de la Bastille par les révolutionnaires, comme chaque année a eu lieu à Paris et dans le reste de la France, des cérémonies pour l'Union nationale. Dans la capitale, en raison des Jeux olympiques qui se dérouleront dans notre pays dans seulement 12 jours, le traditionnel défilé n'a pas eu lieu sur les Champs-Élysées, mais sur l'avenue Foch. Avec un 14 juillet réinventé, où près de 4000 personnes ont défilé, accompagnées de 162 chevaux et de 65 avions et hélicoptères. Le défilé, qui a commencé comme à son habitude à 10 heures du matin, avec l'arrivée du président de la République Emmanuel Macron, qui a longé l'avenue pour rejoindre la tribune présidentielle. Une cérémonie qui a été marquée cette année par le 80e anniversaire du débarquement de Normandie. Par la suite, dans les alentours de 10h30, c'est au tour des hélicoptères et des avions de faire leur entrée dans l'arène. Avant de laisser place aux troupes qui ont défilé sur cette avenue Foch. Pour marquer cette cérémonie et à 12 jours seulement des Jeux Olympiques de Paris 2024, la flamme a fait son arrivée dans la capitale et comme premier point de passage, se défiler. Pour terminer cette journée en apothéose, les avions de la patrouille de France ont survolé le ciel de Paris. Juste avant le passage en revue, nous avons pu avoir la chance et l'honneur de rencontrer les différents troupes qui ont participé à ce défilé. Certains pour la toute première fois, avec vous, allez le voir, beaucoup de fierté et d'émotions ressenties. Témoignages recueillis par les équipes d'IA. Nous sommes la Légion pour défiler, pour représenter la Légion étrangère. Pour moi, c'est un grand honneur de l'église aussi d'être ici. Et oui, c'est ainsi que se termine notre grande journée spéciale consacrée au traditionnel défilé du 14 juillet depuis l'avenue Foch à Paris et non pas sur les Champs-Élysées cette année en raison des Jeux Olympiques qui démarreront dans très précisément 12 jours. Allez les Bleus, je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très bel été. Prenez plus que jamais bien soin de vous et de vos proches et je vous propose que nous nous quittions avec les meilleurs moments de la fête nationale et quant à nous, on se retrouve avec beaucoup beaucoup de bonheur à la rentrée, tout bronzé, c'est promis. Bisous, je vous aime. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.